Je suis Bakary Fati, je suis le coordonnateur collectif pour la défense des intérêts de la commune de Mandinawandefa. Donc l'office de notre tank est de la question foncière. Donc ce qui frappe les autres communes n'a pas épargné est celle de Mandinawandefa. Bien entendu, notre poste a l'office de notre maire depuis 2010, il n'a pas un projet de loi de la commune de Mandinawandefa. Donc, lorsque je parle de l'autisme, on ne l'a pas voulu dire parce que depuis 2004 déjà, nous avons fait le lotissement. Donc, en 2009, 2010, nous avons fait le lotissement. On a dit qu'on avait une pertinence. Donc, on a l'éclaté, on a l'éclaté, on a l'éclaté. On a fait des manifestations pacifiques, des autorités, des préfets du département du Bunkilling. Et en 2011, on a fait deux maires qui ont fait tout pour qu'il n'y ait pas de la population, mais elle n'a pas de maire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une pétition. En 2011, on l'a introduit au ministère des collectivités territoriales. A l'époque, c'était dirigé par Ali Uso, c'était sous le régime d'Ablaï Watt. Donc, l'affaire n'a pas bloqué. Nous sommes allés en 2012 avec l'alternance Makissal, qui a réitéré le projet. Nous avons réitéré l'opposition. Nous sommes allés en 2017. En 2017, on a commencé à arrêter 6 personnes. Parce que simplement, ils ne voulaient pas leur lotir leur taux. On l'a arrêté, ils gardaient un mois. Quand ils les gardaient un mois, ils ont constitué un collectif. Ils ont mobilisé 2 avocats pour qu'ils puissent avoir leur libération. Ils ont fait un mois, mais c'est dur. Quand ils ont mis le temps, ils n'ont pas d'accord. Parce qu'ils n'ont pas d'accord. Ils n'ont pas d'accord. Ils n'ont pas d'accord. Donc, ils n'ont pas d'accord. Il n'a 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 pas d'accord. Nous sommes des citoyens républicains. Donc, le combat, ce serait un combat républicain. Nous n'avons pas de casse, de saga, de défaut. Nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord pour une démarche citoyenne. Donc, on a tout fait pour se constituer en collectif. Après, on s'était rendu dans les services compétents. Ils ont fait l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation. Les THK se mettent en rapport avec le service de l'urbanisme de Sédiou qui heightened un Рégional de relación de l'autorisation de l'autorisation de Médina québécois. Le codeação de l'autorisation de l'autorisation du gouvernement de l'autorisation. Ils ont fait un déF�� et l'autorisation de l'autorisation de l'Unahme. Si on voit ça, ils n'ont pas mal de servir! Ils étaient expulsés par la Préfe. Les besoins de l'autorisation 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 des au lotissement de Medina-Wandifa. Nous avons encore rencontré le sous-préfet de Diaroumé. A deux reprises, nous n'avons pas suffi d'avoir un document qui a autorisé le lotissement de Medina-Wandifa. La dernière rencontre avec le sous-préfet, il nous a demandé au maire de lui apporter le document relatif au lotissement, à l'autorisation du lotissement, mais il ne l'a jamais fait. Maintenant, il faut s'engager dans ce combat puisqu'on a toutes les preuves que le maire n'a pas d'autorisation. Ce n'est pas des preuves écrites, mais on s'était dit qu'on ne va pas se laisser faire. Comme ça, on a commencé à rédiger des lettres de dénonciation de spéculation foncière et de vérification d'existence d'autorisation de l'autissement de Medina-Wandifa auprès de la Descosse. Mais avant, on avait déposé une lettre de dénonciation auprès de la Direction Générale des Finances pour malversation financière parce qu'il y a deux problèmes qui ont le lotissement. Non seulement le lotissement n'a pas d'autorisation, mais la maire a l'autorisation de l'autorisation pour les frais de bornage, qui a l'encaissé directement pour établir les reçus. Si on avait prévu, il fallait le dénoncer. Je l'ai dénoncé auprès de la Descosse. La Descosse d'Aldiou a fait une descente le 14 février 2020. On a l'admédié des documents qui ont permis de le lotissement. Le moment où il n'y a pas de documents, il faut répondre à la Descosse. Non, on lui a servi une convocation, il a déféré à la convocation, mais le document qu'on lui avait demandé, jusqu'au 4 septembre dernier, il ne les a pas apportés. Parce que moi, j'ai été également entendu à la Descosse. Donc les éléments d'enquête, je ne vais pas les mettre ici. Mais ce qui veut dire que ce que nous avons avancé, c'est comme accusation, le maire les a confirmés. Parce que s'il dit quelque part qu'il n'y a pas d'autorisation de lotissement, mais il était en train de régulariser, parce qu'il n'y avait pas d'autorisation. Parce qu'il n'y avait pas d'autorisation, il n'y avait pas d'autorisation. Et aussi, il a donné également qu'il a posé des bornes. Alors qu'il a pensé qu'en 2017, il avait emprisonné 6 personnes qui ont dit qu'ils déterraient les bornes. Maintenant, si l'enquêteur Ladey peut dire qu'il n'y a pas d'autorisation. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. C'est logique pour logique. S'il a fait emprisonner des gens pour avoir déterré les bornes, il doit pouvoir avoir le courage de dire qu'il a posé des bornes. Donc là, on avait mobilisé les services d'un issueur de justice qui a fait le constat sur le terrain. Et dans son PV, on pouvait lire que les bornes sont visibles sur l'étendue de la commune de Madina-Wantifa. Donc, c'est un issueur de justice qui le dit à travers un PV de constat. Nous avons donné ça aux enquêteurs de la Descosse. On croit fermement que la Descosse ira jusqu'au bout. Et toutefois que la Descosse aille jusqu'au bout, nous n'avons pas de l'argent. Parce que nous savons que tout ce qu'on a avancé comme argument ou comme accusation, c'est bien fondé. Donc, nous, vraiment, c'est ce qu'on a dit. Puisque maintenant, la justice n'est pas encore. Nous ne pouvons pas s'en sortir. Mais caractère irrégularité, irrégulier du lotissement, personne ne peut nous empêcher d'en parler. Et de dire également que ce sont les dossiers et ce sont les déposés. Nous déposons également plainte auprès du procureur de Cédiou pour détournement des denis publics parce qu'il y en a eu. C'est lui qui encaisse de l'argent alors que la loi est dissociée de l'argent. La mère, ce qui a comme prérogatif, c'est de faire des liquidations, faire des délibérations de bulletins, des liquidations pour permettre au trésor ou à l'agent comptable d'encaisser. Mais non, non, ce qui se passe, c'est lui-même qui encaisse de l'argent. La société de Dakar d'Embrique a été appelée SOFORA. Donc, j'ai donné 157 parcelles à raison de 11,775,000 francs. Mon modèle était encaissé 3 millions sur 11 millions. Mais quand j'en encaissais ici, je l'ai signé et c'était un 3 mai 2011 à Dakar. Donc, nous savons tout ce qui est mais la délibération n'est pas délibérée mais les actes de délibération comme la loi est en son article 55 de la loi 2003 du Code Générale des Collectivités Locales. Donc, nous sommes à la mairie pour qu'on puisse avoir accès sur les délibérations parce qu'il y a un droit qui est donné à tous les citoyens d'une commune mais il n'est pas deux fois, trois fois. Nous avons contacté le préfet et le département qui n'est pas le représentant de l'État auprès de la municipalité. Donc, nous avons le savoir comme il n'est pas le préfet donc ça doit être le sous-préfet quand il y a le préfet nous l'ont fait une requête mais il n'a rien à nous dire. Nous savons qu'il n'y a rien à nous dire parce que le maire auprès de l'accès sur le registre et qu'il n'y a rien à nous dire. L'autisme nous avons interpellé l'autorité le représentant de l'État qui auprès donc il a coopéré avec le maire je le dis jusqu'à la dernière énergie il n'a qu'à apporter les preuves que nous n'allions pas de répondre à notre tonton on l'a saisi officiellement il a refusé de répondre alors qu'il devait être là pour la population il devait être accessible pour la population comme l'a été le préfet du département de Boukili c'est ce qu'il a fait 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 et il nous a rédisé en bonne et due forme pour nous répondre